Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV, veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Ça a été partagé, je suis l'échiqu'affairé. Donc on va faire avec le peu de personnes qui est là, voilà. Je vais déjà lancer mon direct, je ne savais pas qu'elle était en direct. Voilà, une attaquante vient de m'envoyer un message qui est en direct. Mais bon, j'ai déjà lancé mon direct, hein. Donc j'espère que tout le monde va bien et tout, voilà. On va parler de Batelemy Nabo-Zuzwa, voilà. J'ai réussi à bien prononcer. Qui a fait sa dot. Oufers Magazine a publié, pendant qu'il est marié légalement. Il est marié légalement avec une femme, ici en France. Ils sont mariés légalement. Et il est allé faire une dot. Qui est sur First Magazine actuellement. Est-ce que c'est normal? Souvent je me pose la question de savoir. Est-ce que c'est normal? Tu es avec une femme. Non, je parle en général. Tu ne l'aimes plus. Tu ne veux plus d'elle. Elle ne te plaît plus. Elle ne te fait plus bien l'amour. Elle n'est plus compétente. L'amour n'est plus là. Libère-la. Il faut la libérer. Mais tu ne libères pas cette femme-là. Et tu vas de me marier. Enfin, tu as une dot. Parce que chez nous, les Africains, la dot est plus importante que le mariage légal. Le mariage légal, là, on va dire que c'est pour les Blancs. On va dire que c'est une question d'assurance. On va dire que, il t'allait mettre la dot. Quelqu'un ne va pas mettre son enfant au monde. Gaspiller toute sa vie sur son enfant. Payer ses études. Et puis maintenant, tu vas venir la prendre pour aller la marier légalement. Sans passer par les parents. Donc, la dot, là, chez nous, c'est très, très important. Donc, comme ça, M. Naomi, Et quoi est Naomi? Batelemi Inabo Zouzoua. Qui est marié légalement depuis plus de 20 ans, il paraît-il. Avec une femme, ici, en France. Qui est allée, comme si de rien n'était, Faire une dot pendant qu'il n'a pas encore divorcé. Pendant qu'il n'a pas divorcé avec celle qui est ici. Mais il est allé se doter. Jusqu'à, on met sur First Magazine. Pour humilier celle qui est en Europe. Souvent, je me pose la question de savoir Si les hommes, là, ils font esprit Ou bien il y a quoi. Tonton, on peut être immature comme ça. Tonton, Batelemi. On peut être vieux Et puis immature comme ça. Comportement des enfants de... Voilà, depuis 2003. On peut être immature comme ça. Comportement des jeunes de 25 ans jusqu'à 30 ans, là. Toi, je ne sais même pas quel âge tu as. On va taper sur Google tout de suite ensemble. Batelemi Inabo Zouzoua. Il a quel âge aujourd'hui? Quel âge as-tu? A-t-il? On va voir sur Google. On va voir sur Google. Je vais faire à travers mon téléphone. Voilà. Excusez-moi, moi. Je suis encore jeûnée. Voilà. Donc, les histoires de... C'est vrai que Tonton, Batelemi, là. Voilà. Et là, il a animé quoi? Dimanche, passion. Après, il a fait... Valdosop, non? Je crois bien. Mais il n'est pas de mon époque. Voilà. Inabo. Voilà. Inabo. Quel âge? Peut-être que je suis fait Google. Quel âge? On va entrer en profondeur tout à l'heure. Voilà. Quel âge? Bio-décalé. Quel âge, là? Vous me mettez ça bio-décalé. Qu'est-ce que j'ai à vous parler? Quel âge? Quel âge? Quel âge? Quel âge? On ne nous met pas son âge? On ne nous met pas son âge? Ça, c'est ça d'autre. Je parle de son âge, là. Regardez sur Google, vous qui connaissez son âge, là. Mettez en commentaire. Parce que Google ne me met pas son âge. Au moins, il n'est pas reconnu. Non, 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 non. Bon, ce n'est pas bien grave. Je ne retrouve pas son âge ici. On va accélérer. Mais je sais qu'il est dans la soixantaine. Il a passé la cinquantaine, ce monsieur. Voilà. Comme je vous le dis, je vous le dis, il n'est pas de mon âge. Je parle de cette histoire par rapport aux femmes. Je m'implique dans ça par rapport aux femmes. Sinon, c'est un roulat. Il peut être mon grand-père. C'est parce qu'il est immatulé. Je me penche sur lui. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de le défendre. Il y a des hommes. Je suis allée un peu sur First Magazine. Je vois un peu les commentaires des hommes immatis, des hommes bêtes, des hommes moutons, des hommes qui n'ont rien dans la tête. Les hommes ingrats, les hommes hypocrites, les hommes dévergondés. Vous voyez, tout ce qui va avec. Les mentaux, les mythos, les falachats, les falachiens. Ils sont en train de défendre son acte. Mais il est marié, le monsieur. Il est marié. Oui, il est marié. S'il veut aller faire sa dope, il n'a qu'à divorcer. Eh bien, où on a écrit mariage, il y a un divorce. Il n'a qu'à divorcer. C'est quelle façon d'humilier sa femme, ça? Hein? Tonton Jaguay a fait pareil. Il a 70 ans. Voilà, merci. Tonton Jaguay, Alfa Blondi, il a fait pareil. Il est marié. Il était marié. Il est toujours marié. Il n'a même pas encore divorcé. Mais comme il a mis son pied, il a un pied dans l'affaire de gouvernement, les gens ont validé ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne peux pas être marié légalement. Depuis 2003, tu es marié. Moi, même quand j'ai vu ça sur First Magazine, j'ai repartagé sur mon site. Je me suis dit, ah! Le tonton, là, c'est maintenant, depuis combien d'années, c'est maintenant qu'il égalise sa femme. Parce que moi, je ne savais pas. Comme je vous dis, je ne connais pas sa vie. Oui, je ne, voilà, je sais que c'est un animé, moi, je m'intéresse plus aux artistes, je m'intéresse plus aux gens de, enfin, les gens de, 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 de maintenant. Quand je dis, les gens de, mais lui, c'est un ancien tonton, c'est un, c'est, lui, il fait partie des anciennes personnes, hein, qui ne sont pas de mon époque. Lui, c'est l'époque de ma maman, c'est l'époque de trucs. Et puis, en plus, c'est un animé, un animateur. Voilà. Donc, je ne suis pas, franchement, parlant, je ne suis pas, voilà, je ne suis, je ne m'intéresse pas trop. Oh, à son histoire, je ne m'intéresse pas trop à son histoire, mais ce soir, j'en parle. Parce qu'il y a plus, c'est parce que c'est lui, on ne doit pas, on ne doit pas dénoncer ça. On ne doit pas dire aux hommes d'arrêter. Moi, je ne comprends pas. Tu es avec une femme, il y a des femmes, franchement, qui sont dans une relation, hein, et puis, c'est insupportable, le gars, il n'en peut plus, en fait. Le gars, il n'en peut plus. Il est dans une relation, c'est lui qui est la femme au foyer. C'est-à-dire qu'il a marié cette femme-là, mais on dirait que c'est lui-même qui s'est marié. Parce que c'est lui qui devient le cuisinier de la maison, c'est lui qui devient un... Mais après tout ça, même si tu es avec une femme et que tu ne sens plus l'amour, que la femme ne te met plus bien, mais papa, tu divorces. Tu divorces. Mais tranquillement, tu divorces. Le divorce, ça s'est permis à tout le monde. Et si la personne ne veut pas divorcer, mais tu fais un poste, vu que si tu es un personnage public, tu fais un poste pour dire, voilà, voilà, ou bien, je ne sais pas. Mais d'abord, même si la personne ne veut pas divorcer, c'est pour le respect de cette femme-là, mais franchement, tu ne peux pas être marié. Marier légalement, hein. Maman, et puis tu vas te faire, tu vas faire la dot à ton âge, là. On met sur First Magazine. Parce que si ça arrivait sur First Magazine, c'est avec ton accord. C'est avec ton accord. Parce que toi, même sur ta page Facebook, là, ça n'a pas été publié. Donc si ça arrivait sur First Magazine, là, c'est avec... Si ça encore, sur First Magazine, ça te dérangeait, là. Tu vas aller appeler le l'autre, ou tu vas aller appeler un... 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 Comme on a pas ce qu'il y a dans l'équipe, pour dire, nos cas supprimés. Mais là, là, il y a de son immaturité, hein. Quand il vous dit qu'il est immaturé, là. Je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer un peu comment il est immaturé, le monsieur, là. Il est où même ? Voici ce poste qu'il a fait. Non, c'est non. Non, c'est non. Le téléphone. Le téléphone. Le téléphone. Alors. Ça, c'est sa femme est qu'il est marié légalement. J'ai diminué la nuit. Excusez-moi. Ça, c'est la femme est qu'il est marié légalement. Voici la femme est qu'il est marié légalement. C'est elle, ça. La femme est qu'il est marié légalement en France, ici, en plus. Et voici la dot qu'il a allait faire. Avec une autre femme. Maintenant, après avoir fini de faire tout ça, là. Où ils sont allés mettre, maintenant, là ? Comme la femme, sa femme, ici, a commencé à se plaigner, là. Regardez ce qu'il a allé écrire. Essayez de lire avec moi. Attendez. Je sais que tu as mal. Je sais que tu as mal. Je te demande pardon. C'est le poste qu'il a allé faire sur son mur. Je sais que tu as mal. Et je te demande pardon. Là, il demande pardon à la femme qui est en France, ici, là. Que je sais que tu as mal. Je te demande pardon. Après, il fait un autre poste. Où il dit, je sais que tu... Non, ça, c'est je sais que tu as mal. Je te demande pardon, là. Son autre poste, là. C'est par un moment, le silence est mieux que les babadages inutiles. Tonton, tu es immature. Tu es immature. Il faut te revoir. Bon, quand toi, un tonton qui est âgé comme ça, un ancien tonton de ancien temps, parce que tu es de l'ancienne époque, toi, tu es tonton, il y a longtemps, tu es là. Parce que toi, ton époque de comédie, là, c'est les accords, c'est les anciennes personnes, là. Les gens qui sont nés à l'ensemble, là. Voilà. Tu es un ancien... Tu sais que tu es un ancien homme sur la terre, ici, avec nous. Bon, c'est quelle image tu donnes à tes petits-enfants, à tes jeunes frères? C'est quelle image? Les jeunes, là, vont faire. On va lutter avec eux. Les jeunes de 25 ans jusqu'à 30 ans, 30 ans, il faut dire qu'on va dire 40 ans, là. Ils vont faire. On va lutter. On va lutter pour que toi aussi, à 70 ans, là, tu viennes sur... Tu es qu'à 70 ans sur la terre, ici, là. Tu viennes encore faire le comportement des jeunes, là. What is... What is your... C'est quoi l'exemple? What is a... What is... C'est quel exemple? Tonton! What is your example? It's not your example. C'est pas... C'est... Je suis... I am shocking. I am very shocking. Why? Tonton, il y a longtemps que tu vis sur la terre des hommes. Il y a longtemps que tu as 70 ans sur la terre. On peut être si matu comme ça, 70 ans, là. Je sais que tu as mal, mais pardonne-moi. On te pardonne que quoi? Hein? Ce soir, on te pardonne que quoi? Voici vendredi, là, qui est devant le temps de son, maintenant. Tonton, on ne peut pas avoir vente comme ça et puis on fait l'économie, donc pourquoi? Hein? Ce soir, on peut faire ça. On peut faire ça. Il y a des gens en la boîte, on dit, c'est petit, mais c'est l'ensemble. Pour toi, là, c'est gros, mais c'est l'ensemble. Parce que pour toi, il n'y a pas, c'est pas c'est petit, c'est l'ensemble. Parce qu'il y a des gens secs, les gens qui sont, on dirait, coco, là. Qui sont, on dirait, coco sec, là. Comme pour faire coco gris, ils sont, qui sont, on les voit, on dit, c'est petit, mais toi, tu es, c'est gros, mais c'est l'ensemble. Tonton, tu es Jigui, pas, mais tu es longtemps. On peut faire ça. Mais libère celle qui est en France, ici, là. Elle en prison, quoi. Depuis 2013, elle en prison. Elle, on la divorce pas pour aller se marier à celle qui est à Bidjan, là. Ou bien où tu as signé mariée, là. Oui, je le veux, là. On t'a dit qu'il n'y a pas où on signe divorce. Mais que sont ces manières? Il y a eu verrou, il mature. You a eu, il mature, gros, gris. Tonton, ati, il mature, hein? Tu es, c'est dit que le mot il mature, la même, là. It's you. It's for you, tonton. Tonton, Batelemi, n'a beau un zoua. Depuis dimanche, patient. Va yé to scope. Tu as fait quoi d'autre encore? On peut pas être immature comme ça? On peut pas être immature comme ça? Aïe! Ado San Zesan, je comprends pas, en fait. Je suis choquée quand on me dit que le vieux tonton, là, le vieux tonton qui est là depuis Simon Peplé. Depuis autant de Simon Peplé, le tonton, il est là. la grâce de la longévité, c'est sur sa vie. On dit merci à Dieu pour ça. Mais on peut pas avoir cette grâce de longévité 70 ans sur la terre des hommes. et puis être immature comme ça? Et puis être immature comme ça? I'm very shocking. I'm shocking for my bides. No! Tonton non do that. She's not good. Are you married? Are you married, Pepe? Are you married? Alic your wife for France ago avricos que mariage traditionnel. Voilà, mariage là, sonnera père sucré ils ont j'étais dans l'eau. Afin de d'autres là. Donc là, tu as pris père sucré et puis tu as lancé dans l'eau. J'étais ce que dans la lagune. C'est ça. De toute façon, ça va présenter là-dessus. On l'a d'autres présenté sur ce magazine là-bas. Tonton, tu as fait l'eau. Tonton, tu as immature. Tonton, tu m'as fait l'eau. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire ce direct là. Tu es un père de famille, un peu de respect. Franchement, les hommes là, s'il y a des femmes qui vous cassent les couilles, s'il y a des femmes qui ne, qui, on va dire quoi, que vous n'aimez plus, libérez. Libérons les Anzibas. Si, libérez les Anzibas, s'il y a une femme que tu n'aimes plus, que ton cœur n'accroche plus, libérez là. Vous laissez des femmes dans la maison ici, en France, ici, avec enfants, et puis vous partez vous marier. Vous faites combien de temps une femme ici, la laissez pour aller vous marier. Donc, toi, tu sais qu'il y a chic femme en Côte d'Ivoire et puis tu n'as pas travaillé normalement pour prendre tes papiers. Mais tu vas venir gratter dans le dos d'une femme ici. Fais un enfant avec elle avoir les papiers et puis demain c'est-à-dire que ma maman dit que je n'ai qu'à me marier mon grand-père dit que je n'ai qu'à me marier pour tes parents pourquoi ils n'ont pas accroché papier là sur toi pour que tu arrives en Europe avec non je veux savoir c'est une question besoin d'une réponse s'il vous plaît j'ai besoin d'une réponse je suis là pour des réponses ceux qui veulent appeler pour intervenir il n'y a pas de souci vous pouvez appeler sur mon deuxième numéro qui finit pour 62 partage le direct on peut pas faire ce genre de choses tu vas venir faner un fond des gens ici oui parce qu'elle est française tu peux faire un enfant avec elle pour avoir les papiers c'est quand tu finis de faire un fall tu as dit que les wesh là sont c'est ci hein les wesh quand tu partais les cartes pour faire tes enfants tu savais pas que les wesh sont compliqués non tu ne savais pas elle va bloquer tes papiers maintenant les hommes sont méchants les femmes les femmes wesh sont les les femmes mais attend même quand tu te marie avec une wesh et que tu veux partir dans des bonnes conditions mais vous même là une fois que vous avez papier vous monterez à ces filles là même que elles sont pas intelligentes pourtant vous oubliez que c'est grâce à elle vous avez ses papiers là c'est là tu te rappelle que ta maman qui est au village là elle tu vas venir te marier la femme qu'elle a choisi celle-là tu te rappelles que tu as ta femme de galère depuis abidjan avec qui tu étais donc si tu es venu ici mais mon frère mon frère si tu as ta femme de galère en col d'ivoire là et puis tu viens en France ici faut pas baiser faut attendre 5 ans ici là il y a des grâces Dieu va te bénir en 5 ans tu vas avoir mais tu ne peux pas bénir et puis vous ne dites pas la vérité aux filles vous ne leur dites pas la vérité vous allez vous mettre la jetée mettre le goût le beurre miel dans leur bouche elles seront très amoureuses de vous puis demain elles sont assises dans la maison elles entendent que le gars il est en train de faire mariage elles entendent que le gars qui est vis c'est que tu es tonner en fait c'est que tu es assise et puis tu ouvres le placard tous ses habits sont là tu regardes où il y a ses chaînes ses chaînes sont là et puis c'est facebook qui t'annonce qu'il entend de se marier bon j'ai une amie qui a vécu ça ici en France elle était avec un jeune plus jaloux que lui tu meurs ce jeune quand elle sort comme ça il va l'appeler tu es avec qui tu fais quoi vidéo passe-moi ta camarade passe-moi le boutiquier passe-moi le vendeur de viande passe-moi le vendeur de poisson il est jaloux comme tout quand il entend faire sa jalousie moi-même quand il dit hé le gars il t'aime un bon matin il est couché à la maison les affaires du gars là sont dans la maison les deux vivent ensemble habile dans le placard je suis aligné c'est facebook qui l'a annoncé que le gars en train de se doter quelqu'un lui envoie les informations une papato là-bas a envoyé photo pour dire que aïe tu n'es plus ton gars il est parti à bidjan il allait voir un peu sa maman il est tombé c'est ça lui qui est venu casser sa porte pour la faire sortir pourtant c'est une femme qui vivait avec le gars elle faisait tout 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 elle était soumise tout ce qu'elle avait il avait besoin elle faisait tout pour lui il n'avait pas bon il était idiot il ne s'est pas ici elle parlait Josie quand il a besoin de quelque chose vous connaissez le travail de l'autre côté aujourd'hui c'est bon demain c'est pas bon mais je ne comprends pas vous ne pouvez pas être là jusqu'à ce point et vous vous asseoir pour dire que la pomme c'est la femme qui a fait qu'on a mangé la pomme et puis elle a mort vous êtes sûr vous êtes sûr moi je n'ai jamais entendu qu'une femme en Europe ici vivait avec son gars et puis elle a laissé son gars pour aller se marier c'est toujours les hommes là que j'entends je n'ai jamais entendu ça le truc de Nikita vous avez vu là c'est buzz c'est pas son gars c'est son ami d'enfance elle a fait buzz c'est pas son gars après on a vu le papou mais après comme c'était son buzz j'étais chic on n'a pas voulu parler de ça est-ce que vous comprenez mais chaque fois vous faites espérer les enfants des gens ici bébé on va être ensemble bébé on va construire nos maisons ensemble bébé on va vivre depuis demain c'est Facebook qui annonce ou bien Snap qui va annoncer que ton mari avec qui tu vis voilà le placard tes habits sont ici lui ses habits sont là lui il est en train d'y faire la dot et quand il va rentrer en France là il va chercher à te blaguer non c'est ma maman comme elle m'a dit que c'est mon papa comme il m'a dit que je ne parle pas des gens qui ne sont plus avec les gars parce qu'il y a des gens là eux ils sont plus le gars ils sortent plus ensemble de temps en temps il se gagne il se mougou mais le gars il est libre il fait sa vie il n'est plus avec elle mais de temps en temps il se mougou et puis demain peut-être si t'as mougou aujourd'hui demain il allait se marier tu as dit qu'il t'a trahi non tu n'étais plus à lui non tu n'étais pas je ne parle pas de ces femmes là ne vous mettez pas dans ce direct là parce que ça ne vous concerne pas je parle des femmes qui vivent avec leurs hommes qui sont en relation toute la France entière tous les amis ici savent qu'ils sont ensemble et puis il dit je me vais à Bidjan pour aller voir ma maman et puis arrivé là-bas ils se marient sur pretexte que ma maman m'a dit de marier femme sinon elle va me régner là c'est de ces femmes là que je parle parce qu'il y a deux catégories d'histoire il y a des femmes je suis dans une relation avec un gars je ne suis plus on n'est plus ensemble sans doute peut-être qu'on a des enfants ou on n'a pas des enfants mais si on se voit on se mougou souvent le soir je peux aller chez lui mais on n'est plus ensemble il n'y a rien qui nous lie c'est juste le sexe qui nous lie ou même il y a des femmes aussi qui font des enfants avec un gars et qui ne veulent pas avoir plusieurs enfants de pères différents je connais une fille comme ça elles sont avec un français ils ont été ensemble ils ont été mariés ils ont divorcé elle a eu un enfant avec lui et elle a voulu encore avoir un autre enfant elle ne voulait pas avoir des enfants de pères différents elle est repartie envers son ex-mari pour faire son deuxième enfant avec lui pourtant ils ne sont plus ensemble mais juste qu'elle ne voulait pas avoir beaucoup d'enfants de pères différents donc quand elle a voulu avoir un autre enfant elle est allée chez son ex-mari et puis ils ont fait un enfant c'est un français ils sont mariés je pense au Mali et ils sont venus ici et après l'amour ça n'allait plus elle avait fait une fille elle voulait avoir un garçon elle est allée vers son ex-mari malgré qu'ils ont divorcé ils ne sont plus ensemble et puis voilà il était dans une relation avec une Gabonaise non? oui je crois bien mais elle est repartie vers lui pour aller refaire son enfant mais elle n'est plus avec lui elle n'est plus avec lui mais le gars là ils sont avec une Gabonaise il était engagé avec la Gabonaise il a connu sur internet il est parti la voir au Gabon elle est revenue faire un enfant avec lui mais maintenant le gars là lui il s'apprête à aller marier la Gabonaise là quand il est parti se marier elle a pris son mal moi je lui ai dit mais ma chérie il faut arrêter moi il s'est dit la vérité aujourd'hui tu n'es plus avec le gars vous avez divorcé vous avez divorcé vous n'êtes plus ensemble tu étais marié avec lui jusqu'à quand tu as divorcé c'est parce que tu voulais faire ton enfant tu ne voulais pas faire un enfant ailleurs que tu as reparti couché avec lui pour avoir un enfant maintenant si lui il va se marier là lui il ne va pas rester là pour t'attendre à chaque fois que toi tu vas avoir un enfant pourtant toi tu sois avec un jeune Cameroun je ne parle pas de ces femmes là ne vous cater ne vous mélangez pas à ce direct là parce que ce n'est pas pour vous je ne parle pas des femmes qui sont dans une relation avec un gars et puis de temps en temps on se mougou on n'est plus ensemble et puis on se mougou demain quand le gars est marié tu es fâché je ne parle pas de ça je parle des femmes qui sont dans la relation à fond dans la relation qui vivent même avec l'homme en question elle même elle fait la valise de son gars elle plie bébé prends ça elle va aller même payer des sacs donne ça à ta soeur donne ça à ta maman donne ça à ta elle va faire les courses une valise complète quand payer même intercedent de la valise il faut aller donner ça à ta maman et puis arriver là-bas le premier jour il va envoyer un message je suis bien arrivé ils vont parler puis arriver un moment dis connexion à Bijan déconne connexion ici là bébé il n'y a pas problème de connexion quand elle t'appelle elle n'arrive pas à te joindre tu es toujours connecté mais elle n'arrive pas à te joindre quand elle va te joindre bébé connexion déconne et puis demain deux ou trois jours elle est couché là dans la fin de connexion déconne il n'y a pas connexion à Bijan parce que souvent si les gens ont fini ça il n'y a pas connexion à Bijan connexion déconne un temps c'est faux demain elle est couché elle a une camarade qui ne veut pas dans le monde qui a envoyé une vidéo parce qu'il ne va pas mettre sa page c'est la fille qui va poster parce qu'elle aime Zien on a quand même dit elle est mariée à Benguis et puis elle va tomber dans le combat c'est de ce genre de femme là que je parle apparemment monsieur Batelemi Naozoa il dit que sa femme dit qu'elle ne peut pas quitter la France pour aller vivre en Europe en Afrique qu'elle peut faire ici parce qu'elle travaille ici elle t'entend elle peut pas lui il peut pas vivre il peut pas vivre dans le froid mais c'est dans le froid que tu es venu te marier quand tu l'as mariée pour avoir ta situation c'est dans le froid ici tu es venu la marier pourquoi tu l'as pas pris comme tu aimes tant l'Afrique aller la marier en Afrique c'est ce mariage là qui a en gros décanté ta situation apparemment quand tu es tombé malade parce que je vais pas dire vous je préfère dire tu je suis pas contente quand tu es tombé malade tu as couru pour venir en France ici parce que tu t'es dit que tu es ta femme ici tu t'es dit que la médecine ici est développée donc par rapport parce que tu es mariée ta femme a une situation elle travaille dans une mairie ici tu as couru si tu veux venir ici venir te faire soigner pourquoi tu n'es pas restée en Afrique là-bas avec celle que tu as dotée là pour te soigner et puis tu as pris la route de l'Europe c'est passé ici là aussi il y a le goût c'est méchant papa tu as 70 ans 70 balais tu es même plus âgé que mon père non non mais ça là on qualifie on qualifie les choses là comme excusez-moi vos appels tu es concentré on qualifie ça comment si vous êtes avec une femme ici si vous êtes avec une femme ici et que vous n'aimez pas la femme là et libérez-la 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 on ne vous force pas on ne vous force pas avant d'aller faites à d'autres il faut avoir des couilles et dis à cette femme là que franchement je ne veux plus de ta relation je ne veux plus être avec toi quelqu'un qui a dit quoi ah il a fini ton direct et viens parler viens faire quoi finis ton direct viens faire quoi ah il a fini ton direct il vient parler d'un affaire de blocage j'ai été bloqué à cause de ton palave où tu as tu as fait la paix moi je suis moi je fais la paix qui t'a bloqué c'est nami c'est nami qui t'a bloqué ma soeur tu as tu l'espagne non la soeur là j'ai été bloqué par tout sur facebook qui t'a bloqué tu as été bloqué où vos trucs là vont tellement vite on va faire une petite pause publicitaire on va faire une petite pause publicitaire voilà les produits jus d'oran sont disponibles comme vous le voyez là voilà je tenais à demander à tous ceux qui ont commandé des gaines avec moi mon téléphone est cassé du coup je suis allée faire changer mon écran je retrouve plus vos messages je comprends pas il y a des gens qui m'ont envoyé des mandats que j'ai pas encore y tiré ceux qui ont commandé des gaines je pense qu'il y a deux personnes il y a une qui m'a commandé taille M il y a une qui m'a commandé taille L écrivez-moi si vous voyez ce direct voilà je devais même dire ça au début de mon direct écrivez-moi pour pouvoir me renvoyer le code là pour que je puisse aller retirer parce que vous savez moi quand je reçois les photos les images ça va pas dans ma galerie ça va pas dans ma galerie j'ai bloqué ça pour ne pas envahir mon téléphone donc je n'ai pas ça dans ma galerie il faut me réécrire voilà pour que je puisse j'ai tellement de messages en ce moment que voilà j'essaie de chercher mais je ne vois pas parce que quand mon téléphone s'est cassé je me suis retrouvée plein de messages et je ne sais plus ça date de quand vos messages écrivez-moi la dame qui est aux Etats-Unis celle qui avait pris des kits Kento avec moi qui m'a envoyé ton argent pour prendre des kits Kento avec moi il faut me contacter si tu regardes ce direct contacte-moi voilà il faut me contacter pour qu'on puisse trouver une solution pour te restituer ton argent donc il faut me contacter donc j'ai besoin que les deux dames qui ont commandé les gaines avec moi avec la dame qui a commandé le kit Kento avec moi il faut me contacter si tu vois ce direct voilà après les produits jus d'orange sont disponibles pour avoir les produits jus d'orange il faut nous contacter au plus 337 58 voilà 47 96 73 c'est le même numéro pour les parfums voilà on a des senteurs de ouf c'est mieux d'être toujours senti toujours bon voilà conseillère parfumée c'est quelque chose que j'ai trop aimé mais je vais poursuivre la formation je suis en train de poursuivre la formation d'être conseillère en parfumée je vais pour pouvoir mieux me me enfin là être pro voilà parce que je ne dis pas l'ai pas senti bon c'est quelque chose que j'aime trop senti bon j'aime trop senti bon donc comme je vous l'ai dit je vous ai dit que j'allais vous laisser vous faire comme on appelle ça donner un petit code promo une petite promotion pour vous pour les parfums voilà deux parfums acheter un parfum offert voilà donc vous avez les deux parfums à 60 euros et un parfum offert voilà donc vous choisissez deux parfums et je vous offre un parfum donc deux parfums acheter un parfum offert trois parfums à 60 euros donc vous aurez plein de senteurs de 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 parfum en fait voilà tu as payé pour 100 euros tu as quoi tu as 6 parfums et puis voilà c'est des collections privées voilà donc vous avez beaucoup de de senteurs vous avez mis ce dire comme je vous l'ai dit vous avez boîte d'agent vous avez sauvage vous avez tous les senteurs mais c'est des collections privées ça s'appelle collection privée donc pour les parfums je vais vous donner plutôt un numéro spécial pour les parfums parce que pour être plus voilà on va pas mélanger ça pour la promotion quoi juste pour la promotion des parfums je vais vous donner un numéro spécial pour la promotion parce que quand je lance la promotion comme ça il y a tellement de personnes qui me contactent donc au moins on sait que ce numéro là c'est pour juste les parfums attend attendez donc pour nos parfums collections privées contactez-nous au plus 300 plus 337 voilà 58 50 18 54 donc 07 58 58 80 18 84 donc 07 58 80 18 84 07 88 88 pardon autant pour moi 88 le numéro qui est juste sur cette page là faut contacter ce numéro là quand vous allez sur le whatsapp de cette page le numéro qui est là il faut nous contacter pour avoir vos parfums pour les collections privées trois parfums à 60 euros voilà je vous fais ce cadeau là voilà c'est moi de carême santé bon voilà mettez vous mettez vous bien quoi c'est important donc c'est c'est le code promo de ce soir excusez-moi moi répéter répéter les choses je ne sais pas répéter comme ça papa toya j'aime voir pourquoi j'aime les preuves enfin répéter répéter les choses d'apparemment je me trompe voilà répéter c'est vrai que répéter je ne sais pas répéter donc quand on dit il y a atterrage j'aime être sur les lieux je suis là et puis on fait l'attirage ça c'est chic donc c'est le 07 58 80 18,84 3 parfums à 60 euros 2 parfums acheter parfum offert voilà après les gaines il ne me reste pas assez donc on va stopper les pubs des gaines en ce moment parce que il me reste 4 gaines il y a déjà j'ai reçu déjà un mandat aujourd'hui donc il y a déjà deux mandats que je dois valider voilà mais si on me ramène le code parce que je n'ai plus je n'ai plus le code donc si vous avez ce direct vous voyez ce direct recontactez-moi s'il vous plaît alors aussi les savons sont disponibles voilà la gamme jus d'orange est disponible donc pour toutes vos publicités aussi contactez le numéro qui est sur mon autre page pour entrer en contact avec nous pour toutes nos publicités tout ce qui va en ce moment il y a un souci avec notre page nos deux pages on est en train de régler cette page là il n'y a pas de problème mais on doit mettre quelque chose à ajouter quelque chose à ajouter pour pouvoir vous activer la notification parce qu'il y a plein d'abonnés qui me contactent qui se plaint qui me disent on ne reçoit pas la notification c'est je ne sais pas pourquoi donc mon chargeur de communication est en train de se charger de ça pour que vous puissiez recevoir la notification peu importe là où vous trouvez quand je suis riche en direct voilà donc on a ça vu la pause publicitaire vous savez les numéros qu'il faut joindre pour mes perruques ceux qui me contactent c'est pas moi qui vend les perruques je fais juste la pub donc pour les perruques il faut contacter juste le numéro qui est en bas le numéro de la perruque qui commence par les numéros de MKN Beauty Bar il faut contacter ça pour pouvoir avoir les perruques de qualité et tous ces jolies perruques que je porte de chez MKN Beauty Bar donc voilà on va poursuivre un peu et puis on va se dire bonne nuit on va s'envoyer plein de bisous et puis on va se dire à demain inchallah pour un autre direct voilà donc je tenais à dire à tonton bâtélemi n'a beau ou zouzoua comment il dit bâtélemi n'a beau zouzoua voilà vous voyez que mes yeux là quand mes yeux font comme vous savez que je suis fatiguée je me suis réveillée depuis depuis très tôt voilà parce qu'en ce moment je fais des trucs voilà donc je me réveille tôt et je ne finis pas vite le temps de rentrer à la maison je suis vraiment épuisée donc par moments j'essaie de me forcer même pour faire un direct pour ne pas que vous pensez que je ne suis pas là donc voilà donc là je vais manger mon aloko avec mon poisson poisson chacha bien doux et puis je vais me reposer tranquillement peut-être que je ferai un peu de snap d'affaires sur snap et puis je vais dormir parce que c'est juste si le sommeil est moi c'est une histoire d'amour parce que je m'enveille tôt c'est que les week-ends que je ne fais rien donc du lundi au vendredi je m'enveille très loin pour faire pour instaurer ma vie pour construire construire mon avenir donc voilà un peu ce que je tenais à dire ce soir aux gens ici aux hommes surtout c'est pas parce que c'est un abaté l'émi tonton abaté l'émi qu'on ne doit pas parler je suis très déçue de lui parce que je me suis dit que ça vraiment je ne savais pas je ne le savais pas si il m'a tu et je tenais à dire à sa femme si jamais je suis mon direct sa femme légitime je ne parle pas de la chisa qui habite je parle de la femme légitime partagez, partagez les directs carol c'est cas ça va mon coeur donc je tenais à dire à sa femme légitime que les hommes sont comme ça les hommes sont comme ça les hommes c'est vraiment des chiens les hommes franchement la plupart il y a des hommes il y a des femmes qui tombent sur des hommes bien et ces femmes là je les envie ces femmes là il y a des hommes qui sont tellement parfaits et c'est toujours comme ça quand tu es une femme bien tu ne trompes pas tu tombes toujours sur les salauds mais quand tu es une djandjou c'est toi qui couches chez tous les hommes tu tombes ton mari là c'est là que tu tombes sur des gars timides les gars sérieux je ne sais pas pourquoi la vie est comme ça mais je pense que Dieu il a dû renverser le monde voilà Dieu il a dû renverser le monde il doit revoir ça ok tonton Barthélémy faut rentrer en France tu vas divorcer et puis tu vas aller vivre ta vie de jeunesse où tu es en train des becots bouge de la tisane il faut venir divorcer c'est méchant c'est méchant les hommes là est-ce que vous sachez est-ce que vous savez que il y a un problème avec mon latin j'en perds mon latin ce soir est-ce que vous savez que les femmes à qui vous faites du mal c'est les enfants c'est les enfants d'autres trucs vous ne pouvez pas vous permettre de faire du mal aux femmes hein vous ne pouvez pas vous permettre de faire du mal aux femmes hein une femme qui va pleurer ça va mélanger tes trucs papa tu as besoin de peut-être 200 ans sur la terre c'est quoi tu veux diminuer dans ta vie là c'est quoi tu veux diminuer dans ta vie là regarde le tour des dizaines drogues il y a eu des gens pour justifier ça pourtant c'est elle-là qui avait fait ça à l'heure là on a l'air dit que c'est une fuite est-ce que vous voyez un peu ce que je dis donc quand il y a des femmes que vous n'aimez pas si tu sais qu'elle est avec toi elle te fait chier elle ne prend pas soin de toi elle n'est plus celle que tu as mariée divorce et puis tu vas faire ta vie divorce et tu vas faire ta vie si elle ne veut pas divorcer c'est parce qu'il y a des femmes quand on dit divorce on dirait qu'elle ne veut pas divorcer si elle ne veut pas divorcer aussi là au moins essaye de voir ton avocat pour qu'il y ait la séparation une séparation une bonne séparation qui prouve que tu peux faire ta vie là demain elle ne viendra pas tout se plaindre si ta femme s'est plain et puis les gens ont posté la vidéo la photo pour dire que tu es toujours mariée c'est parce que il n'y a pas eu de séparation parce que s'il y a séparation elle ne va jamais se plaindre parce qu'ici là elle est loin en France donc divorçons nous vivants et puis allons vivre nos vies vivantes les trucs des jeunes tu veux faire aussi ton temps divorce c'est vraiment pas cool voilà je n'ai pas eu beaucoup de monde pour ce direct mais je suis fière quand même le peu de personnes qui est restée je suis fière je suis fière et comme je vous l'ai dit peu importe le nombre de personnes qui est là je me dis que c'est ceux qui m'aiment c'est ceux qui ne voulaient pas me voir dans la bassesse donc le monde qui me suivait il y a deux trois jours je me souviens une semaine c'est le monde des clashes c'est ceux qui aiment les clashes ceux qui aiment qui aiment les histoires ceux qui aiment me voir plus bas que terre c'est ce que je retiens après ceux qui n'aiment pas les clashes ils vont venir ne vous inquiétez pas la page là c'est une page qui va prendre le pouvoir c'est moi c'est moi j'ai dit ça écrivez puis noter ok c'est ce que je vais vous souhaiter une bonne nuit prenez soin de vous sachez où mettre les pieds les hommes aussi que vous prenez aussi la regardez bien parce que les hommes sont très très méchants très méchants je crois aujourd'hui que le diable c'est un homme et je crois aujourd'hui que celui qui a mangé la pomme là c'était Adam c'était pas Eve voilà je vous envoie plein de bisous que Dieu vous protège que Dieu vous bénisse qui veille sur vos familles qui veille dans la conscience de vos hommes qui donne l'intelligence à vos hommes les femmes qui sont mariées qui sont en couple là ou en mariée ou en couple qui ont des enfants qui ont un pied qui sont dans les relations bancales là je prie que Dieu donne la sagesse à vos hommes parce que c'est pas facile t'as vu un homme et qui n'est pas intelligent tu peux avoir un homme chaque cas c'est le mari parfait demain il va te trahir donc je prie aussi que Dieu puisse donner la sagesse à tous ces hommes là que vous avez dans vos vies qui vous donne l'homme idéal parce qu'on mérite tous d'avoir un homme idéal qui vous donne l'homme qui va vous respecter l'homme qui va vous pousser vers le haut pas un homme qui va vous rabaisser parce que vous êtes des reines nous sommes des reines nous sommes des princesses nous sommes des delors devant Dieu on est ce qu'une femme veut Dieu veut c'est ce qui est la vérité c'est nous qui les mettons au monde donc je prie que Dieu puisse nous donner un vrai homme quoi pas des gamins on veut pas des garçons que Dieu nous donne des hommes avec grand H pas des garçons pas des gamins pas des petits carabas pas des plaisantins on veut des hommes qui vont nous valoriser et toi qui me regarde toi femme qui me regarde ce soir là je souhaite que Dieu te donne un homme qui va te valoriser parce que tu es une princesse parce que tu es une reine voilà donc que le bon soit dans votre famille que le bon soit dans votre vie et n'oubliez pas les femmes de bien prendre soin de vos hommes si vous voulez avoir raison si vous êtes avec un homme faites tout votre possible pour prendre soin de lui peu importe ce qu'il est donnez tout ce que vous pouvez donner comme amour même s'il vous trompe dès mai quand il va partir il va savoir qu'il a laissé quelque chose il va savoir qu'il a laissé quelque chose voilà faites tout votre possible tout le possible que vous pouvez faire pour avoir raison dans une relation il va partir prendre Miss Moon il va partir prendre Miss un Miss international ou international internationaux c'est comme vous voulez il va revenir parce qu'il sait qu'il a laissé c'était de l'or c'était du diamant et qui s'est infligé dans du pacotis restez-vous ne changez pas pour des hommes parce que l'homme c'est nous qui les accouchons je vous envoie gros gros bisous et tonton Mathélemy on essaie de diminuer ton volume d'immaturité à plus tu vas diminuer parce que tu n'as pas été sage et tu ne représentes pas les hommes parce que tu pousses les gamins ceux qui aiment jouer dans boîte de tomates à faire ce que vous êtes en train de vous en faire c'est vraiment méchant que Dieu fortifie celle que tu es en train de faire saigner son coeur que Dieu la fortifie de tout mal de toute humiliation que Dieu la fortifie parce que je sais qu'elle a très mal elle est humiliée il n'y a que Dieu qui peut la fortifier et toutes les femmes qui ont vécu ça que Dieu vous fortifie et qu'il vous donne l'homme qui va vous aimer plus que vous l'aimiez un homme selon notre coeur un homme selon notre valeur un homme selon notre personnalité par un homme qui est dans la bouillie à ouillie à dans couper décaler dans décaler couper dans la bouillabaisse dans la triabaisse que Dieu nous donne un homme selon ce que notre coeur veut il n'a qu'à mettre ça sur le chemin de toutes les vraies femmes les femmes battantes mais attaquantes de luxe mais nos limites que Dieu vous donne un homme selon vos coeurs qui vous mérite qui va vous valoriser qui va vous valoriser même s'il n'a rien qui te respecte c'est le plus important je vous souhaite une bonne nuit et prenez soin de vous on se dit à demain pour une autre vidéo take care bye veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo